Le président français s'est projeté sans pour autant se présenter officiellement. C'est ce qui ressort de la dernière interview livrée par Emmanuel Macron, mercredi aux deux journalistes venus l'interviewer. Le président en exercice est revenu sur son mandat en cours. Il a dressé le bilan de ce qu'il a accompli durant ses cinq années à l'Elysée, tout en revenant sur ce qui lui a été reproché. Notamment les petites phrases qui ont pu être jugées comme déplacées lors de ses sorties médiatiques. Il avait rétorqué à un jeune chômeur venu se plaindre du manque d'emploi qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver un travail. Sans s'annoncer candidat, Emmanuel Macron a cependant abordé des thèmes au cœur de la campagne électorale qui est pour le moins mouvementée. Il s'est attaqué à des candidats en course sans les nommer. C'est à Éric Zemmour qu'il faisait allusion par exemple en déclarant que l'immigration zéro n'existe pas et n'a jamais existé. A la question de savoir si le locataire de l'Elysée se projette pour au-delà d'avril 2022, la réponse du président français est on ne peut plus claire. Il s'agit pour lui d'une évidence. Pour rappel, mis à part l'exception François Hollande, aucun président français sortant n'a renoncé à se représenter pour briguer un second mandat. Tout porte donc à croire qu'Emmanuel Macron assumera donc une deuxième candidature à la magistrature suprême dans un pays que 62% des français estiment être en déclin.